Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur Assetto Corsa et on va passer un petit moment ensemble pour tester la formula Vector. Alors c'est parti, cette petite monoplace on la doit à l'équipe de JHDesign. Alors je ne vais pas utiliser le DRS, on va essayer de survivre au premier virage qui ici vous connaissez un petit peu le tracé de Cherche-Neben où on roule aujourd'hui. Mais là c'est un cauchemar, l'architecte qui a dessiné ça devrait être battu à mort. Je ne sais pas où est la limite du grip. Ça va, ça glisse un petit peu. Alors je découvre cette auto avec plusieurs informations, le circuit de Cherche-Neben est gratuit, mis à jour dans la description. Le mode est gratuit aussi, vous pouvez le retrouver dans la description. Il s'agit donc de la formula Vector, une monoplace assez intéressante et on s'est loupé. Ça va, il ne nous a pas retouché, il y a une voiture qui est partie à la faute. Ça on voit, c'est très impressionnant. Il y a un grip phénoménal, tu m'étonnes avec la largeur des pneus. Les statistiques de la bagnole sont juste folles. On a un moteur V8 qui rugit dans notre dos. Vous l'avez sans doute déjà entendu mais ce n'est pas très conventionnel comme moteur pour ce genre de monoplace. Et on a un moteur hybride et les deux moteurs cumulés offrent 892 chevaux. Bien que ça, voiture qui dispose d'un kerse automatique, on voit la barre verte qui évolue sur l'écran de la monoplace. Et un petit DRS, vous voyez je l'allume, c'est aussi affiché sur ce dashboard qui est la toute première chose que l'on remarque dans la voiture. Alors c'est une open wheel mais c'est surtout une voiture avec un cockpit fermé. Alors pour la régénération de l'énergie, on voit que la lumière rouge mignote quand on lève le pied. Ça c'est assez commun au monoplace et au prototype hybride moderne. Le dashboard est exceptionnel avec les deux caméras pour faire le rétroviseur gauche et droit. Franchement c'est très joli. La voiture est bien finie, ça donne des coups de roue, sans vergogne. L'affichage des LED est exceptionnel. Pour l'instant je pilote avec un volant F1 et un direct drive, ça va toucher là. Allez, salut les gars, plus en LAN. Oh ! Moi il ne faut pas que je fasse trop le malin parce que sinon je risque de décoller aussi. Donc 892 chevaux pour un V8 de 2,3 litres. Vitesse max estimée, 330 km par heure. Et on a un poids sur la balance de moins de 600 kg. On a 580, 590 de mémoire sur le mode. Vous aurez de toute façon des statistiques en intro de vidéo. Donc JH Design nous propose une voiture qui est belle et qui a des statistiques impressionnantes. On ne peut pas régler l'étalonnage de la boîte. Qui est fixe. Par contre il y a 4 types de gommes. Les Super Soft, Soft, Medium et Hard qui sont proposés. Pas de changement visuel. Mais un changement sur le grip annoncé. Par contre c'est un V8 donc c'est ultra coupleux. En fait j'ai l'impression qu'on est devant la Formule 2 de 2030. Vous voyez la Formule 2 du futur. Cette monoplace a tout pour plaire. Elle a des grandes jantes. Elle a des pneus Pirelli. Donc Spirelli on appréciera la blague. Mais évidemment pas de licence et de stat officiel. Mais regardez un petit peu quand on fait le topo. Il y a le DRS, il y a le KERS, il y a le moteur V8. Bon ça c'est peut-être pas trop au goût des écologistes et de la mouvance actuelle de la FIA. Mais malgré tout on a un halo qui a disparu pour laisser place à une bulle. Un bulle de... Ah je suis un peu large. Par contre ça freine bien mais alors on sent que c'est compliqué. Ah évidemment sans ABS et sans Traction Control c'est impilotable. On s'est fait un peu larguer mais on va essayer de rattraper les voitures devant. On a 10 tours de course donc on a de quoi faire. Ça freine extrêmement bien. Les pneus sont ultra wide donc bien évidemment du grip on en a. Par contre j'ai pas encore la confiance. Je connais pas assez bien la voiture. Visuellement ils ont fait un travail de modding qui est vraiment cool. Donc oui pourquoi pas avec ce halo, ce dashboard, l'hybridation et tout. Espérer que ce soit la Formule 2 du futur. Mais bon on va être réaliste. Peut-être qu'avec un petit V6 hybride c'est plus réaliste niveau consommation. Mais par contre niveau fiche technique la voiture elle a des stats exceptionnelles. Et ça ne gâche pas le plaisir de conduire. Je vous dis avec mon volant monoplace là. Je l'ai vraiment bien en main. Et c'est un mode qui est proposé pour l'instant avec peu de livret. Il n'y a que 6 déco et pas de livret officiel. Puisque cette voiture n'existe tout simplement pas. Mais elle fait rêver. Alors le dashboard est très complet. C'est vraiment ce qui saute aux yeux je le disais. Mais voilà tout est là. Le contour, enfin les LED sont un peu similaires à ce qu'on peut avoir sur un open wheel de chez Falatec. Sur le dernier volant de chez Frostmaster. Avec le BT LED. L'open... Sorry, my bad. Avec l'open wheel avec le BT LED sur PS4. Oh la vache. Donc vraiment il y a tout. On voit si l'anti-blocage se met en route à l'avant, à l'arrière, etc. Tout est là. Les jauges. Le contour, la vitesse, l'écart. Franchement le dashboard est parfait. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Le fait que la voiture soit plutôt limitée en termes de setup. Ça aussi c'est impressionnant. On va passer en 3 ici pour essayer d'avoir un peu de relance. Oh oui, beaucoup même par rapport à la voiture devant. On peut tirer un peu plus loin avec le V8 parce qu'il est tellement coupleux. Tu pourrais faire tout le tour en 5ème. Tu aurais encore de quoi accélérer par rapport aux autres voitures. Allez, je vais essayer d'être un peu plus agressif. On retente l'extérieur. Oui, ça passe. L'IA est à 95% avec une agressivité à 30%. Il est à l'intérieur. Ça va passer. C'est fun. C'est fun. C'est violent. Par contre, il ne faut surtout pas décaler avec le DRS. J'ai l'impression parce que tu te manges. Tu te manges rapidement, à mon avis, le mur. La voiture ne doit pas aimer rouler DRS ouvert et donner des décalages. Il y a énormément de dépendance à l'aéro. Tu le sens dans la limite du grip qui n'est presque pas faite par les pneus mais plus par l'aéro. Même si là, il m'a bien poussé. Bien joué. Il faut vraiment donner l'énergie nécessaire mais c'est vraiment fun. Là, avec le DRS, sur un petit circuit comme ça, ça ne fait pas de mine mais tu peux te faire de super sessions. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est bête mais voilà, ce petit feu derrière qui clignote, les pneumatiques ultra larges, le cockpit vraiment en cockpit d'avion de chasse avec cette bulle, ça fait vraiment une évolution logique de ce que donne le sport auto aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit monnaie courante d'ici quelques années. J'aime bien, j'aime vraiment bien cette auto. Je vous conseille vraiment de la tester. Je suis vraiment dans un secteur en virage, j'ai un grip. Alors, on peut régler l'aileron. Il y a 15 clics d'aileron à l'avant et à l'arrière. On ne peut pas trop toucher à la régénérescence de l'énergie. On peut par contre toucher à la balance des freins, à l'ABS. Allez ! Voilà ! Il va résister. Et après, voilà, le fait d'avoir encore la suspension à l'avant et tout, je trouve qu'on a vraiment le bon combo entre mécanique et électrique. Il faut qu'on essaie de passer encore quelques autres autos parce que le passage en courbe, il est démentiel. Alors, vitesse maximale, je ne l'ai pas évoqué, 330 km heure, une voiture qui fait moins de 600 kg, donc c'est quand même pas mal au niveau des stats. Et surtout, ce 330 km heure, on ne peut pas l'atteindre sur beaucoup de circuits. Il faut vraiment aller... Je n'étais pas au fait, mais je me dis, est-ce que j'arrive à ces 330 en haut de la montée des combes ? Parce qu'avec le passage en courbe que la voiture peut proposer, tu te dis que le Rédion, il passe quasiment pied à fond, quoi, avec un peu plus de clics d'aileron. Là, je suis à 11 à l'avant et 12 à l'arrière. Oh oui, oh oui, ça passe ! Ah, un peu large ! C'est là que je me dis que si je me prends un décalage avec le DRS, ça peut faire très très mal. Oui, oui, oui ! Allez, encore une ! Contre-mettre la puissance, il n'a pas les 4 roues sur le tarmac, c'est chaud ! Là, j'ai glissé des 4 roues, quoi, c'est impressionnant ! Mais bon Dieu que c'est fun ! Allez, allez, allez ! Mais tu ne sais pas où passer parce que d'un coup, elle accélère et alors elle a un couple incroyable, phénoménal ! Pas loin du gravier, là, quand même ! Oh oui, 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 oui ! On ne peut pas trop décaler ! Oh, ben voilà ! Non ! Et il insiste, en plus ! Oh, j'ai créé la pagaille ! Oh, il y a une pagaillasse derrière ! Il y en a une autre monoplace qui va nous passer ! Ouais, c'est impressionnant, là, tout de même, ce qui se passe ! Oh, et on a dû avoir un abandon ! Arrêtant, il nous a cherché, vous le verrez sur le replay ! En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous présenter ce mode parce que j'aime vraiment bien ! C'est... C'est vraiment fun ! C'est très sympa ! C'est beau et c'est un peu réaliste quand même ! Je vous avoue que ça, ça pourrait être très très fun ! Si un jour, on me dit voilà à quoi ressemble la Formule 2 ! Et des pneus larges, quand on voit les tests de F1 qui ont été faits par Ferrari notamment avec les nouveaux Pirelli 18 pouces, ce qui est actuellement d'ailleurs en Formule 2 comme pneu, tu te dis que ça a une certaine allure ! Et que ça pourrait véritablement bien donner... Je crois qu'il doit nous rester deux tours, quelque chose comme ça ! Je ne sais même pas la... Ce qui manque par contre sur la... Le dashboard, c'est juste la position ! On a la recharge, on a tout, mais on n'a pas la place qu'on a ! Pour l'instant, on est onzième, on le voit grâce à l'overlay du jeu, mais c'est vrai que voilà ! Avoir la possibilité d'avoir un dashboard comme ça et de juste pas avoir ta position, c'est dommage ! Par contre, les rétroviseurs, l'idée est géniale ! Je n'ai pas évoqué la modélisation 3D outre mesure, mais franchement c'est très joli ! Le cockpit est convaincant, il y a un ensemble de caméras qui est bien choisi ! Il n'y a pas de problème de texture, les voitures ne sont pas mal mises en avant ! Il y a une caméra Arso qui fait très très bien le taf ! On n'est pas gêné par la bulle par exemple, enfin vraiment ! Ils sont vraiment une voiture propre qui n'est en version 1.1 quand même ! Il peut y avoir encore des améliorations ! Il ne peut pas baisser le top 10 lui ! Oh oui ! Allez ! Je ne lâcherai pas ! J'ai bien fait ! Me voilà dixième ! Donc en tout cas je vous conseille vraiment d'aller tester ce mod parce qu'il est excellent ! Tout est dans la description ! Et moi je m'amuse comme un fou ! Oh oui ! Oh oui c'est beau ! C'est beau ! Ça passe ! Oh non ! Oh ! Scheiße ! Bon bah du coup pas de top 10 ! On va être douzième ! Vous voyez à quel point vous avez le grip et à un moment donné elle décroche ! C'est vraiment vraiment excellent ! Très très fun cette caisse ! En tout cas je vous invite à l'essayer ! Allez ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo ! On sauve quand même l'honneur ! On n'est pas dernier ! Rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo ! A la prochaine ! Salut !